Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'avril 2023. C'est parti, on va aller voir bien sûr avec qui on continue ce tirage. J'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de ces beaux jours qui arrivent. Ça fait du bien. En tout cas, là où je vis, avoir un rayon de soleil, on l'apprécie. C'est parti, ici nous sommes avec vous mes amis Lyon. Allez, on va aller voir ensemble ce qui vient pour vous mes amis Lyon. Allez, on y va. On va démarrer avec l'oracle des portes de l'intuition et on va aller voir un petit peu quel message il a pour vous mes amis Lyon. Lyon, avril 2023. Pour nos amis Lyon, avril 2023. Oh, tiens donc, ce n'est pas une belle carte ça ? La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors mes amis Lyon, ce mois d'avril, croyez en votre bonne étoile. Et on continue. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Eh bien dis donc, entre la chance, plus cette entrave qu'il faut vraiment vous... comment dire, vous débarrassez, peut-être qu'on a une sensation d'être... voilà, d'être entravé ici. Et pourtant, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez. Donc mes amis Lyon, faites ce que vous voulez, ce que vous désirez pour ce mois d'avril. Et même pour les mois à venir d'ailleurs. Et saisissez, ce sera une très belle période pour vous. On va aller voir maintenant avec le tarot. Et on va utiliser le tarot spirituel. Un très joli tarot que je viens d'acquérir. qui représente des belles illustrations. Eh bien écoutez déjà, oh, on a la mort. Ici, on va vous parler de la fin. La fin de quelque chose qui se termine pour vous, mes amis Lyon. Allez Lyon, avril 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le 10 de bâton. Elle est sortie à de nombreuses reprises, celle-ci. Avec le 6 d'épée. Je pense que ce mois-ci, ce mois d'avril, beaucoup de personnes vont se libérer de ce qui ne leur appartient plus. Et qui vont vraiment tourner une page. Et c'est une bonne chose. Et nous aurons ce 7 d'épée. Et en dos, nous avons ce 7 de denier. Alors ici, très clairement, qu'est-ce qu'on vient vous dire ? Déjà, on va démarrer avec cette fin. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. C'est la fin. La fin des problèmes. La fin des soucis. La fin d'une situation. En tout cas ici, c'est la fin. Vraiment dans cette énergie. Vraiment dans cette idée de renaître. Dans cette idée de renaissance. C'est la fin de quelque chose qui ne vous appartient plus. De quelque chose qui... Voilà. De toute façon, ça vient à vous. On n'a pas le contrôle là-dessus. Et si ça se fait, c'est que c'est très important que ça se fasse. Donc pour moi, la mort, c'est toujours une renaissance derrière. Donc c'est pour quelque chose de renouveau. Ici, on a le 10 de bâton. Qu'est-ce que va représenter... Alors je vous montre quand même les illustrations parce qu'elles sont vraiment très jolies. Et donc, avec ce 10 de bâton, on va vous parler... Elle est vraiment très jolie aussi, cette illustration. Le 10 de bâton va parler de devoir faire un break. Alors on a les énergies, on a vos énergies ici. Nous sommes dans les bâtons, le signe du lion, bélier sagittaire, signe de feu. On va parler ici effectivement de faire un break. Mais aussi d'apprendre à dire non. Alors vous voyez, en trave, comme si on avait cette sensation. Et bien là, on vous dit stop, non, oser dire non. Ça va être vraiment important pour vous ce mois d'avril d'oser dire non. De dire non, stop, j'arrête. Je suis le 10 de bâton, c'est souvent le surmenage, l'épuisement, la fatigue. On arrive à la fin d'un cycle ici, qui vous a effectivement épuisé. Et vous voyez la fin d'un cycle, la mort, un nouveau cycle pour vous. Et c'est ça, on arrive à la fin d'un cycle. Un cycle qui a été peut-être difficile, qui a été fatigant, épuisant, qui vous a surmené, peut-être beaucoup de surmenage au niveau mental, au niveau physique. Et là, on parle que, aïe, on arrive à cette fin. Ici, on vous dit, allez, stop, on fait un break, on lâche prise, on ose dire non, on ose s'affirmer. Et voilà. Donc, on est quand même dans une énergie, de belles énergies. Ici, vous voyez le 6, le 6 d'épée, on tourne la page. On tourne la page de quelque chose. On tourne la page à ce qui n'allait plus. Les épées, c'est dans les énergies du mental. Et vraiment ici, voilà, on était peut-être aussi surmené. Vous voyez, avec ce 10 plus cette fin, on était surmené. On était vraiment fatigué, épuisé mentalement. On était à bout. Et là, on se dit stop, on se relève. Avec ce 10 qui prend fin, on se dit, allez, on reprend. On fait un break, on lâche prise et on reprend. On reprend ses énergies. On reprend confiance en soi. On reprend confiance en l'avenir. On reprend confiance, voilà, on reprend tout simplement confiance, mes amis. Et on y va, on fonce. On laisse derrière soi les soucis, les problématiques. Je ne dis pas qu'on les laisse et puis qu'ils sont toujours là. Non, je pense qu'ici, on résolue les choses. Et là, on décide vraiment d'aller de l'avant. Alors, seul ou en famille, quoi qu'il en soit. Et ici, on a ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, ça représente souvent... Comment vous expliquer ? Qu'on met un terme ici, on met un terme aux choses néfastes, en soi ou dans son entourage. Peut-être on met fin à des mensonges, on met fin à de la manipulation. On met fin à des choses qui ne sont plus favorables pour soi. On arrête de se voiler la face aussi ici. Et on devient honnête envers soi-même. Donc, peut-être qu'on a utilisé de mensonges. Peut-être qu'on a menti. Peut-être qu'on a manipulé. Peut-être qu'on a fait pour. Et on se rend compte aujourd'hui que stop. Stop, on décide d'arrêter. On décide de réagir. On décide de réagir. Et on décide d'aller vers le changement. On désire, on souhaite le changement. C'est ce qui nous importe. Et voilà ce qui vient vers vous. Donc, la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un comportement. La fin d'une situation. La fin des soucis. Ça reste derrière soi. Et là, la fin de ce qui nous... Il y a vraiment cette idée de fin en général. On reprend le pouvoir. On reprend force. Et on avance. Et on a cette carte de chance. Ne l'oubliez pas. Donc, pour moi, c'est vraiment, encore une fois ici, de très grands changements pour vous. On va aller voir maintenant avec le tarot. Le tarot des fleurs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce tarot des fleurs ? Pour nos amis Lyon, pour le mois d'avril. L'affection. La séparation. La fin. On se sépare de quelque chose. La guérison. Alors, soit on se sépare de quelque chose, de l'affection qui nous faisait souffrir. Alors, ça peut être d'une personne. En tout cas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous a blessé ici, entre cette affection, cette séparation, ou quelque chose qui vous a affecté, en tout cas, quoi qu'il en soit. On s'en sépare. On ferme une porte ici. Stop. On n'en veut plus. Et on repart sur cette voie de guérison. Donc, vous voyez, ça se suit vraiment bien. envoûtement d'amour, pomme croquée. Peut-être qu'on sort d'un envoûtement, une relation toxique, c'est une possibilité aussi. Souvenir, avec Niozotis. Souvenir, mes amis. Envoûtement spirituel. Alors, elle ressort aussi énormément, cette carte, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on travaille sur soi. On fait un grand travail spirituel. Soit on est dans une ouverture, dans un éveil, ou alors, tout simplement, on est dans une évolution ici. Encore une fois, je le redis. On est en train ici de changer, de se transformer, de voir une autre perception de la vie, d'une manière complètement différente. Et je pense que, de toute façon, c'est l'univers qui nous y amène tous. On y passe tous, je crois. Il n'y a pas un tirage, je dirais, où il n'y a pas eu cette carte, presque. J'en suis presque sûre. Nous sommes ici dans une phase où la société, où tout ce qui nous entoure, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui nous pèse aussi aujourd'hui, dans le mental aussi, ça peut être ça. Parce qu'il faut dire qu'on vit dans une vie, on est dans un monde aujourd'hui qui est très compliqué, qui n'est pas facile à gérer. Et j'ai l'impression qu'on se libère de ça. Parce qu'on va voir les choses d'une manière différente, beaucoup plus spirituelle. Et ce qui nous permet de lâcher prise avec ça. Intelligence. Voyage court. Alors ça peut représenter des déplacements, vous pouvez être amené à faire. Le diable. Eh oui, la toxicité. Les choses qu'il ne faut plus. Méfiance. Alors on vous dit encore quand même ici de faire attention et d'être prudents ou prudentes, mes amis lions. Les choses sont en train de se terminer. Les choses mauvaises prennent fin. On repart sur quelque chose de nouveau. On laisse derrière soi ce qu'il y a laissé derrière soi. On met peut-être fin à une relation qui était toxique pour soi. Elle peut être sentimentale, comme elle peut être amicale, en tout cas relationnelle. Voilà. On reprend le dessus. On reprend la force. On est dans l'idée qu'il y a des voyages. Il y a peut-être quelque chose, des mouvements, des allers-retours qui vont se faire ici ce mois d'avril par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Attention, on a ce diable et on a cette méfiance. Attention peut-être aussi aux excès. Attention peut-être aux tentations. Attention de ne pas laisser ce diable garder son empris sur vous. Mais au contraire, peut-être avec... En plus, on a cet envoûtement spirituel. Donc, j'ai vraiment cette idée qu'on essaye de travailler sur... Sur aussi ces... Comment dire ? On essaye ici de travailler sur ces côtés sombres. Très clairement. Et on va aller voir avec l'oracle de Lucie pour nos amis à Lyon. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, Lucie ? Allez, Lucie, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos amis Lyon ? La stratégie. L'intelligence, la stratégie. Donc, on va vous demander vraiment ce mois d'avril d'être très stratège, mes amis Lyon. L'illusion. Peut-être par rapport à une illusion, peut-être par rapport à ce qu'on va vous faire croire ou on va être amené à vous faire croire des choses qui ne seront pas vraiment réelles. Une personne qui peut porter un masque ici. Écoutez votre ressenti, écoutez vos intuitions. On a le repos. Oui, le repos bien mérité. Ici, on va lâcher prise. On va pouvoir se poser après ce 10 de bâton. Et de toute façon, on en a clairement besoin. La pause. Vous voyez, on fait une pause. Oh ! Waouh ! Regardez cette étoile, le souhait. Alors ici, vous avez votre bonne étoile avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Vous êtes aidé par l'univers, par vos guides, par l'au-delà. En tout cas, voilà. Et aussi, on vous dit quoi ici ? Que vos souhaits vont enfin se réaliser. On a cette carte de chance. Regardez bien. Croyant votre bonne étoile, la voici. Et elle revient ici dans ce tirage. Ce n'est pas anodin, mes amis. Le retard. Il y a des choses qui vont enfin se stabiliser. Il y a des choses qui vont enfin se stabiliser ici. Je sens une stabilisation et je sens quelque chose qui va enfin se clôturer. Il y a eu peut-être administrativement parlant ou peut-être par rapport à un projet, une situation, il y a eu du retard ici. Qui a été peut-être pesant et fatigant. Mais alors là, ça se décante. La victoire. Waouh ! Quel beau tirage. La stérilité. La victoire sur la stérilité. Alors, que vous dire d'autre ? On se sort enfin de tout ce qui était stérile. Donc, je ne vais pas tout détailler, bien évidemment. Prenez comme ça résonne pour vous surtout. Et la ressource. On a la ressource nécessaire. Et pour moi, dans cette idée de ressource, de spiritualité, de repos, on va se ressourcer. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais là, on y est. On va pouvoir lâcher prise. On va pouvoir se reposer. On va pouvoir se ressourcer surtout. C'est très important. Et en sachant que vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire ce que vous souhaitez. Ben voilà. Pour vous, j'allais continuer. On va s'arrêter là. En tout cas, très beau tirage ici. On est en pleine évolution. On est en plein changement. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des portes qui se rouvrent. En tout cas, on se sort de cette entrave. On agit. On avance. Et puis, croyez en votre bonne étoile. En tout cas, ça, c'est un message qui est important aussi pour vous. Et ce set de deniers qui était en dos de deck, c'est vraiment, on récolte le fruit, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais on récolte le fruit de son labeur ici, très clairement. Donc, voilà. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis lions ? J'utilise ce magnifique oracle qui est « Dis-moi que tu m'aimes » avec des illustrations vraiment magnifiques. C'est parti, on y va. Quel conseil pour vous avec cet oracle ? On va parler de amants, béguin, admirateurs. Oh, mes amis lions. Alors, ça peut être un homme comme une femme. Vous prenez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Prière, vœux, foi. Oh, regardez, encore une fois, vos vœux se réalisent. La foi, la croyance. On y croit, mes amis lions. Quelle belle carte. Alors, ici, on peut vous parler, effectivement, que... Alors, je vais... Non, je les laisse, comme je fais d'habitude. Ici, on va parler de béguin, d'un amant, peut-être, ou d'une... Voilà. D'un admirateur, peut-être, qui est là, qui a le béguin pour vous, ou qui cherche peut-être à vous séduire, ou pas, qui n'ose peut-être pas, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est déjà... On est peut-être dans une relation, un flirt, ici, qui débute, qui démarre. Et là, on vous dit d'y croire, en tout cas, d'avoir foi, d'avoir foi en cette relation ou de cette rencontre. Alors, effectivement, ça va parler pour les gens qui sont disposés à vivre cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on... Il me manque... Ah, ben, voilà. On va aller voir avec l'oracle, bien sûr, les amours de Merlot. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Merlot ou Marlot ? Que je ne dise pas de béguin. Oh, Marlot. Il ne va pas être content si je ne l'appelle pas par son prénom. Allez, c'est parti, Marlot. Qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Pour nos amis Lyon, là, qu'est-ce que tu as à dire ? Allez. Le temps. La simplicité. Oh là là ! J'aime déjà bien ça. Comment ça débute ? La vérité. La vérité. Le karma. Le coup de cœur. Ben oui. Alors, on a l'éloignement. On a la décision. La toxicité. La transformation. Ça me rassure. Et ici, on a la fuite. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis Lyon ? Attention de ne pas répéter des schémas répétitifs par rapport à votre comportement. On parle ici de karma. Eh oui. Il y a peut-être quelque chose qui est encore présent, qui n'a pas encore été complètement nettoyé ici et qui peut vous mettre dans une situation d'incertitude. Parce qu'ici, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'y croire en ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une possibilité. On parle de laisser le temps au temps. De prendre le temps. De ne pas agir sur un coup de tête. De ne pas vous laisser influencer par vos pensées qui peuvent être négatives. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai cette notion d'éloignement, de toxicité. Mais c'est vous. Parce que vous voyez, on a ce karma ici. C'est vous. C'est peut-être effectivement quelque chose qui vous poursuit depuis longtemps. Le pourquoi. Il faudrait peut-être aller le comprendre, le pourquoi. Ici, on vous demande de laisser le temps faire les choses. On parle ici de simplicité. J'ai l'impression que cette relation, pourtant, elle ne veut être que simple. Ce flirt, enfin en tout cas, ce flirt, je ne sais pas si c'est un flirt, mais ce béguin, cet admirateur, cette admiratrice, ne veut pas se compliquer la vie. Elle veut juste la simplicité. Et elle veut quoi ? La vérité, la sincérité. Voilà ce que veut cette personne. On a cette idée de karma. On a le coup de cœur. Pourtant, on l'a, le coup de cœur. Et le coup de cœur est au rendez-vous. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'éloignement. C'est comme si vous vouliez prendre la fuite, mes amis lions. Vous prenez toujours la fuite ou quoi ? Ça, c'est une interrogation. Prendre tout le temps la fuite, le karma, ça vient de quoi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire là-dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à nettoyer ? On a cette idée quand même ici de décision. On hésite. Oui, oui, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut avoir confiance ou pas ? Est-ce qu'on parle de toxicité ? Est-ce que ce n'est pas vous qui amenez vos relations à être tout le temps toxiques ? Parce qu'ici, on parle de transformation. On parle encore une fois de fuite, d'éloignement. C'est comme si, quand l'amour est au rendez-vous, vous prenez la fuite. Ou en tout cas, pour cette relation-là, c'est ce que vous allez faire. Mais moi, j'ai une notion que c'est assez répétitif, tout ça. Et on peut se dire, tiens, c'est quoi, là ? Non, 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 mais c'est toujours la même chose. Je tombe toujours sur les mêmes personnes. Ça ne va jamais. Ça devient toujours compliqué. Au début, c'est tout beau. Et après, ça part en vrille. Je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours ces personnes. Mais est-ce que ce n'est pas vous le problème ? Soit vous attirez toujours les mêmes personnes. Ça fera toujours partie de votre karma. Mais ça peut être aussi le fait que ce soit vous le problème. Parce qu'on vous dit d'y croire. On vous dit d'avoir la foi. Alors, pour moi, il y a un travail à faire. Ne prenez pas la fuite. Je pense qu'éloignez-vous peut-être. Mettez-vous en retrait. Le temps de réfléchir. Faites une pause. Le temps de bien réfléchir à cette relation. Ne vous prenez pas la tête. On vous parle de simplicité. Et on vous parle de vérité. Et de laisser le temps faire les choses. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas de vouloir tout tout de suite. Ou n'essayez pas d'attendre peut-être des choses qui ne viendront peut-être même pas. Donc, j'ai cette sensation qu'on vous dit clairement, mes amis lions. Alors, ça ne va pas résonner à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, pour ceux que ça concerne. Je pense qu'il est temps de casser ce karma qui vous poursuit depuis toujours. On a ce coup de cœur. Mais arrêtez que ça soit toujours furtif. Prenez peut-être effectivement le temps d'une pause. Le temps de bien réfléchir. Mais le temps d'analyser le pourquoi du comment. Et de prendre votre décision. Mais cette fois, de prendre la bonne décision. Et de ne pas prendre une décision toxique. Une décision qui n'est pas bonne pour vous. Et là, on vous dit clairement, la transformation, mes amis. La transformation. Il y a du changement. On vous dit, c'est un moment de chance, d'opportunité pour vous. Est-ce que ce n'est pas cet admirateur ou cette admiratrice qu'on vous met sur votre route aussi ? C'est une bonne période. C'est un bon mois pour vous. Il est temps de mettre fin à des choses. Il est temps de passer à autre chose. Donc, même au niveau sentimental. Il est temps, on a vu qu'il y avait cet éveil spirituel ou cette évolution spirituelle. Alors, arrêtez de prendre la fuite. Parce qu'il y a une connexion avec cette personne, vous le voyez. Les compromis. Parlez, échanger, discuter. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut être très beau ici. Maintenant, le problème, très clairement, je vous le dis, pour moi, c'est vous. Et ça, c'est un travail que vous devez réaliser pour un avenir vraiment sentimental meilleur. C'est mon avis, c'est mon point de vue. À prendre ou à laisser. On va aller voir le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour clôturer ce tirage ? J'en ai deux. On a bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. Les situations. La loyauté envers vous-même, c'est très important. Vert, vert tendre, pardon. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Alors, la nouveauté, la voilà. Mais il y a des choses à changer. Il y a des choses à guérir. Il y a des choses à travailler. Il y a des choses à changer chez vous pour pouvoir avancer. En tout cas, voilà pour vous, mes amis Lyon. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.